Dans cette vidéo, nous allons faire la suite du cours sur les vecteurs et nous allons voir comment multiplier un vecteur par un nombre réel. Alors l'idée ici, c'est que lorsqu'on a un vecteur u, par exemple, d'être capable de définir le vecteur 2 fois u, 3 fois u, 4,5 u, ou même moins 10 u, moins 5 u. Alors, voyons voir la définition, on se donne u un vecteur et k un nombre réel. Et donc, on va faire le produit du nombre k par le vecteur u. Par définition, le vecteur k fois u, nous allons le définir à partir de ces trois composantes, c'est-à-dire sa direction, son sens et sa norme. Tout d'abord, le vecteur k fois u, il aura la même direction que u. Deuxièmement, le vecteur k fois u, il aura le même sens que u si k est un nombre positif. Il aura un sens opposé si jamais le nombre k est un nombre négatif. Puis, dernière chose, la norme du vecteur k fois u, et bien ce sera la norme du vecteur u multipliée par la valeur absolue du nombre k, puisque la norme doit être un nombre qui est toujours positif. Alors, faisons un petit exemple pour comprendre. si on se donne un vecteur u, comme ceci, et qu'on souhaite définir le vecteur 2u. Alors, si on reprend la définition, le vecteur 2u, puisque... a la même direction que le vecteur u. Donc, nous aurons quelque chose comme ceci. Deuxième point, le sens, puisque 2 est positif, nous aurons un vecteur qui a le même sens. Et la norme, et bien la norme, ce sera deux fois la norme du vecteur u. Nous allons reprendre la norme du vecteur u, nous allons la doubler. Et donc, le vecteur 2u que nous pouvons mettre ici, et bien c'est le vecteur qui est obtenu comme ceci. On a pris deux fois la norme de u, nous avons la même direction, et puis nous avons le même sens, puisque 2 est positif. Alors, dans le premier exemple, on donne une figure où il y a un vecteur u qui est déjà tracé, et on demande de tracer ci-dessous les vecteurs 3xu, moins 2xu, et 1,5xu. Alors, commençons par le vecteur 3xu. Par définition, le vecteur 3xu, il a la même direction que u, il a le même sens que u, puisque 3 est un nombre positif, et puis sa norme sera 3 fois plus grande. Alors, voyons voir comment tracer ce vecteur. On peut utiliser les carreaux. Par exemple, le vecteur u, pour le tracer, on allait de 2 vers la droite, et de 2, 4, 6 vers le haut. Donc, nous allons multiplier toutes ces valeurs par 3. Autrement dit, nous allons aller de 6, 3 fois 2, vers la droite, et de 18, 3 fois 6, vers la gauche. Par exemple, si on se place ici, nous allons faire donc 2, 4, 6 vers la droite, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 vers le haut. Donc, le vecteur 3u, il est ici, le sens, c'est le même que u, donc nous l'avons bien représenté. À présent, le vecteur moins 2u. Alors, la direction, c'est la même. Le sens, il sera opposé à celui du vecteur u, et la norme sera deux fois plus grande, puisque la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc, on va multiplier par 2 la norme du vecteur u pour avoir la norme du vecteur moins 2u. Alors, comme tout à l'heure, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut compter les carreaux. Donc, ici, nous allons de 2 vers la droite et de 6 vers le haut. Nous allons tout multiplier par moins 2, si on veut. Alors, puisqu'on allait de 2 vers la droite, nous allons aller de 4 vers la gauche, 2 fois 2. Donc, 2, 4. Et puisque nous allions de 6 vers le haut, nous allons aller de 12 vers le bas pour avoir le vecteur moins 2u. Donc, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Nous pouvons donc écrire que le vecteur moins 2u est ici. Alors, il nous reste un vecteur à représenter, c'est le vecteur 1,5 de u. Alors, puisque 1,5 est positif, ce vecteur-là aura le même sens. La direction sera la même et la norme sera la moitié. Donc, il suffit de prendre la moitié de ce vecteur. Donc, si on part d'ici, nous allons faire 1, 3. Donc, par exemple, si on le représente à partir d'ici, nous faisons 1 vers la droite, 3 vers le haut. Et donc, le vecteur 1,5 de u est représenté ici. Alors, nous allons voir comment utiliser la multiplication par un réel pour décomposer des vecteurs. Mais avant ça, nous allons donner une définition. Nous allons définir ce que c'est qu'une base orthonormée. Alors, une base orthonormée, ce sont deux vecteurs i et j, tels que les vecteurs i et j ont des directions qui sont perpendiculaires et qui ont chacun la norme qui vaut 1. Alors, on dit dans ce cas-là que le repère o i, j est un repère orthonormé. Alors, faisons une petite figure pour comprendre comment ça se passe. Ici, vous avez deux droites qui sont perpendiculaires. Nous avons, par exemple, ici, un vecteur i qui a une norme 1, un vecteur j qui a la même norme qui vaut 1. Et dans ce cas-là, on dira que i, j forme une base orthonormée. Et donc, si vous ajoutez le point o qui est l'intersection des axes, nous dirons ensuite que le repère o i, j est un repère orthonormé. Alors, l'intérêt des repères orthonormés, des bases orthonormées, nous allons le voir dans la proposition suivante. Dans une base orthonormée, tout vecteur u peut se décomposer de manière unique sous la forme u égale x fois i plus y fois j. Donc ici, sur la figure, nous avons un vecteur u et nous voyons que le vecteur u, on peut l'écrire comme quelque chose fois le vecteur i plus quelque chose fois le vecteur j. Et ces quelques choses sont uniques. Dans ce cas-là, nous les appellerons, en tout cas, les nombres qui multiplient par i et par j donnent au final le vecteur u. Nous appellerons ça les coordonnées du vecteur u. Alors, pour bien comprendre, faisons un petit exemple pratique. Donc ici, nous avons deux droites perpendiculaires. Donc ici, par exemple, nous avons un vecteur i qui est de norme 1. Nous avons un vecteur j dont la direction est perpendiculaire à celle de i. Donc j est aussi de norme 1. Donc la base i, j est une base orthonormée. Et donc, si par exemple, nous avons un vecteur u qui se représente de cette façon-là, eh bien, pour décomposer le vecteur u, nous voyons ici qu'on peut faire en abscisse 1, 2, 3 fois le vecteur i et en ordonnée 1 fois le vecteur j. Et donc, on dira que les coordonnées du vecteur u sont 3 en abscisse, 1 en ordonnée. Alors, le lien entre multiplication d'un vecteur par un réel et la notion de coordonnée d'un vecteur va être donné par la proposition suivante. Donc on se donne OIJ, un repère orthonormé, k un nombre réel, u un vecteur qui a pour coordonnée AB. Eh bien, les coordonnées du vecteur k fois u, eh bien, pour les obtenir, on fait k fois A, k fois B, c'est-à-dire qu'il suffit de multiplier les coordonnées du vecteur u par le nombre k. Je vous donne un exemple. Si vous avez un vecteur u qui a pour coordonnée 2, moins 3 et que vous voulez calculer les coordonnées du vecteur 5 fois u, eh bien, vous allez faire 5 fois 2, 5 fois moins 3. Autrement dit, les coordonnées du vecteur 5u, ce seront 10, moins 15. Alors, pour conclure, nous allons faire un exemple d'application de ces notions. On nous dit que dans un repère orthonormé OIG, on considère les points A de coordonnées moins 1, 2 et B de coordonnées 3, 1. Alors, on peut commencer par tracer le vecteur i qui est ici, le vecteur j qui est ici, le point A, il a pour coordonnées moins 1, 2, donc A est ici, le point B a pour coordonnées 3, 1, donc il est ici. On nous demande de calculer les coordonnées des vecteurs moins 2AB et 3,5 de AB. Alors, pour faire cela, on va commencer par déterminer les coordonnées du vecteur AB. Il y a une formule que l'on connaît qu'il faut retenir, qui dit que les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Alors, autrement dit, quand on remplace par les coordonnées de A et B, ça nous donne donc 3, moins, moins 1, et 1, moins 2. Finalement, on obtient que les coordonnées du vecteur AB, donc, sont 4, moins 1. Alors, si on représente le vecteur AB sur la figure, effectivement, on va constater que, ici, nous avons bien 4, moins 1, c'est-à-dire que pour aller de A à B, on va faire 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1 vers le bas. Alors, pour obtenir les coordonnées du vecteur moins 2AB, eh bien, d'après la proposition précédente, il suffit de multiplier chaque coordonnée, ici, par moins 2. Donc, nous allons faire moins 2 fois 4, et moins 2 fois moins 1. Autrement dit, moins 2 fois 4, qui va donner moins 8, et moins 2 fois moins 1, qui va donner 2. Donc, les coordonnées du vecteur moins 2AB, ce sont moins 8 et 2. De la même façon, nous allons faire les coordonnées du vecteur 3,5 de AB. Alors, sans détailler tout le calcul, on peut dire directement que 3,5 de AB, donc, on fait 3,5 fois 4, c'est-à-dire 6, 3,5 fois moins 1, moins 3,5. Alors, on nous demandait de représenter ces vecteurs en partant du point O. Donc, nous allons, ici, les représenter. Alors, commençons par le vecteur moins 2AB. Donc, on part de O. Puisque les coordonnées sont moins 8, 2, nous allons faire 8 vers la gauche et 2 vers le haut. Donc, le vecteur moins 2AB est ici. Le voici. Maintenant, on nous demande de représenter le vecteur 3,5 de AB. Donc, ces coordonnées étant 6, moins 3,5, nous allons faire 6 vers la droite et moins 1,5 vers le bas. Donc, je pars de l'origine du repère. On fait 6 vers la droite. Pardon. 6 vers la droite et moins 1,5 vers le bas. Et donc, le vecteur 3,5 de AB se situe ici. Alors, on constate que les vecteurs moins 2AB et 3,5 de AB, ils ont la même direction et ils ont aussi la même direction que le vecteur AB. Ça, nous l'avions vu quand on avait défini la multiplication d'un nombre par un vecteur, le vecteur obtenu à la même direction que le vecteur de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada